Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes achats et mes favoris du mois d'avril J'ai regroupé les deux vidéos parce que pas assez d'achats pour en faire une seule vidéo et pas assez de favoris pour en faire une seule vidéo donc ça sera très bien comme ça Je commence tout de suite par les achats du coup et j'ai fait deux commandes chez Sephora Je suis inscrite sur plusieurs groupes sur Facebook qui parlent de maquillage et tout ça et qui partagent tous leurs bons plans et là j'ai fait plein de bons plans ce mois-ci J'attends encore un colis mais c'est pas de chez Sephora, ça vient d'Amérique J'attends pas si à moi qu'il arrive, ça ne devrait pas tarder mais du coup ça sera pour la prochaine vidéo En premier, Sephora font ce qu'ils appellent les Sephora favorites Ce sont des box ou des fois c'est des trousses où vous avez plusieurs miniatures ou full size de différentes marques ou parfois que de la marque Sephora Moi j'avais réopéré ça il y a très longtemps sur le site US et maintenant il y en a de plus en plus en France et je suis très contente et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont sorti cette nouvelle box qui est la Luxury Sélection et le code promo qui tournait de 20 à 25% a fonctionné c'est dans la liste des marques exclusives donc normalement ça ne marche pas et là il y a eu un bug, ça a marché donc j'en ai profité parce qu'il y a un petit produit dans cette box qui m'a bien intéressée et voilà jamais, je crois que si j'avais déjà commandé une fois en été une box mais voilà du coup j'en ai profité donc je crois qu'elle coûtait 40€ et j'ai dû l'avoir à 31 ou 32€ quelque chose comme ça donc elle se présente comme ceci j'ai été hyper surprise, je trouve que c'est hyper quali quand vous ouvrez vous avez une petite carte avec les produits ça fait vraiment comme une box beauté comment vous les appliquez, les bénéfices, la description du produit le pourquoi j'ai commandé cette box c'est surtout pour cette crème de chez Charlotte Tilbury que je voulais tester depuis un moment et rien de mieux que le petite miniature pour se faire un avis donc il y a 15ml et c'est là hydratant instantané donc on verra ce que ça donne un autre produit qui m'intéressait beaucoup c'est ce produit de chez Hourglass alors sur le moment j'ai cru que c'était un highlighter quand j'ai vu parce que j'ai commandé très rapidement parce que j'ai eu peur que l'offre ne marche plus et en fait c'est une poudre lumière dans la teinte Dim Light alors au niveau de la teinte c'est... ça a failli voler c'est parfait et du coup c'est une espèce de poudre de finition lumière donc on verra ce que ça donne c'est pareil un petit format mais il y a quand même pas mal de produits pour tester ensuite il y a le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder pareil en miniature de 7ml ça c'est un produit que j'ai déjà testé il y a énormément de bons avis sur ce produit moi personnellement il fait rien de ouf à ma peau mais je dis pas non à leur tester il y a de la marque sans skin un masque yeux éclat donc ça c'est... voilà ensuite il y a un chouchou de la marque Sleep j'avais pas vu que c'était la marque là voilà c'est un chouchou en satin en soie je l'ouvre parce que du coup j'ai rien ouvert j'attendais vraiment de vous faire la vidéo pour vraiment mieux découvrir les produits il se présente comme ceci ma foi il a l'air pas mal du tout et pour finir il y avait ceci alors c'est une crème démaquillante visage à rincer et il y a un tissu en mousseline avec donc ça c'est pas mal aussi c'est de la marque Eve L'Homme c'est pareil je connais absolument pas je sais même pas si c'est des produits que vous pouvez racheter en Sephora ah oui c'est avec des huiles aromatiques c'est pour ça que je trouve que ça sent fort donc à voir ce que ça donne vache c'est un sacré bout de tissu donc on verra bien et du coup l'intérieur de la box avait plein de petits confettis comme ça version cuivre d'hyper épais et tout franchement j'ai été vachement surprise et je regrette pas mon achat et pensez-y si vous voulez faire un cadeau ce genre de choses moi je trouve que ce genre de petite trousse de miniature c'est vraiment le cadeau idéal la deuxième commande que j'ai fait sur Sephora vous l'avez peut-être déjà vu parce que je l'ai présenté dans ma vidéo précédente Sephora ont fait 20% sur toutes leurs palettes yeux et teint également même les marques qui normalement n'ont pas de remise avec les 20% donc j'en ai profité pour me commander la palette Pilotalk Luxury Palette de chez Charlotte Tilbury encore une fois de Charlotte Tilbury parce que c'est une palette qui me faisait de l'oeil depuis un moment donc j'en ai profité j'ai pu le prix en tête mais je crois que c'était dans les 30€ que je l'ai payé et elle se présente comme ceci donc ils en font énormément moi j'ai pris celle qui était la plus neutre avec des teintes que j'aime utiliser tous les jours donc si vous voulez voir un peu comment je l'ai utilisé je vous laisse aller voir ma dernière vidéo chez Auchan et un peu partout il y a tout ce qui est promo beauté et il y avait l'effaceur yeux qui était je crois à 6-7€ au lieu d'une dizaine d'euros il y a un poil qui vole j'ai pris la teinte 00 la teinte ivoire c'est la plus claire que je trouve quand même un chouïa foncé mais ça devrait aller donc voilà ça c'est un anti-CM qui a une très très bonne réputation je l'ai déjà testé je l'ai bien aimé donc voilà je l'ai repris pour pouvoir le réutiliser c'est tout pour du coup mes achats de ce mois-ci on va passer aux favoris donc là j'ai deux favoris soins j'ai pas de favoris maquillage parce que franchement à part peut-être la palette mais je vous en ai déjà parlé deux fois donc je pense que ça suffit mais je me maquille toujours avec les mêmes produits donc c'est vrai que les favoris ne reviennent pas souvent j'ai sorti le gommage pour le corps parfum Néroli et bois de vanille de chez Nocibe ce que mon frère m'avait offert et je l'aime beaucoup il sent super bon et je trouve que c'est un très bon gommage donc je voulais vous le mettre dans mes favoris et ensuite j'ai un produit que mon chéri utilise qu'il a surtout utilisé pour ses tatouages parce que sur le bras en fait il a des gros aplats de noir et il a eu énormément de difficulté à cicatriser du coup il avait utilisé vers la fin ce baume qui a fait que ça a un peu sauvé son tatouage entre guillemets et il l'a racheté dernièrement bon il est déjà pratiquement fini mais c'est de la marque Clémence et Vivien alors nous on l'a acheté dans une boutique à Nancy je ne saurais plus le nom de la boutique c'est après la rue gourmande quand vous continuez vous avez l'espèce de priorité à droite là et là vous avez une boutique qui fait plein de produits comme ça bio elle fait également des ateliers d'ailleurs il faut que je m'enseigne parce qu'elle fait des ateliers mère-fille et pour la fête des mères ça peut être pas mal donc là c'est un baume onctueux parfum fleur d'été il y a d'autres parfums mais il m'a dit que c'était vraiment celle-ci elle sent super bon mais qui était la meilleure et voilà il y a 5 huiles il y a carité, sésame, tournesol, abricot, avocat et cartam et franchement il est hyper bien il sent bon il est hyper épais hyper nourrissant donc ça c'est quelque chose qu'on va racheter je pense et qu'on aime assez bien ensuite on va parler nourriture et là j'ai envie de vous parler d'un petit problème que moi j'ai et que je pense que certaines d'entre vous ont également et vous dire un petit peu les tips que je mets en place puisque dans ma famille que ce soit ma mère et également ma soeur on a beaucoup de difficultés à boire à boire suffisamment d'eau ma soeur je pense moins mais ma mère ça lui a causé des gros problèmes de santé et moi quand je ne bois pas assez ça me crée des migraines et si on peut les éviter les migraines autant le faire donc je mets toujours j'ai toujours trouvé des solutions pour boire plus déjà tous les matins je me bois un cappuccino je n'aime pas le café mais j'aime bien boire du café voilà il ne faut pas que c'est le goût donc je bois normalement c'est du Maxwell House qui est en poudre avec de l'eau bouillante et franchement ça fait énormément le taf parce que nous personne de boulot c'est des tout petits trucs qui coûtent 30 centimes donc on va s'en passer donc déjà je bois une tasse de ça et l'après-midi ça dépend de mon humeur de mon envie enfin bref soit je rebois une demi-tasse de cappuccino soit des fois je me fais un thé et je ne bois pas tout enfin ça dépend des fois je ne bois rien mais des fois j'essaye de reboire quelque chose l'après-midi ce que j'ai fait également c'est que peut-être que vous le verrez j'ai de la Contrex toujours parce que c'est une eau que j'adore donc j'ai toujours de la Contrex le soir parce que généralement le soir j'ai très soif donc je bois toujours une bonne quantité d'eau avant de dormir et c'est un truc que mon chéri fait également du coup il a pris l'habitude donc on a chacune Contrex sur notre table de chevet j'ai également une collègue au boulot qui ramène toujours je crois que c'est de l'évian qu'elle ramène elle ramène toujours des packs d'eau donc c'est pareil je lui en prends comme ça ça me fait boire donc j'ai la bouteille à côté de l'ordi donc quand je la vois je vais boire un petit peu quand elle je la vois boire je vais boire donc ça me fait boire en plus et il y a un truc qui est là où je vais vous emmener que je fais chez moi et qui fait que je bois énormément ce sont les sirops alors c'est vrai que je m'interdis pas de boire alors le coca j'essaye d'arrêter parce que franchement c'est pas top mais je bois aussi beaucoup de jus innocent quand j'ai envie de boire quelque chose de sucré je prends des jus 100% jus et également ce que je prends ce sont des sirops donc j'en ai deux à vous présenter qui sont mes deux préférés donc je viens prendre ce sirop-ci qui est le cerise griotte de la maison Guyot donc ça vous le trouvez partout en grande surface et il est super bon c'est mon préféré de tous et j'ai celui-ci le pêche abricot qui est bientôt fini c'est des moulins de Valdone alors par contre je crois que ça c'est une marque qu'on trouve que au Leclerc mais je ne suis pas sûre j'arrive pas à voir ça j'aime bien le boire avec des glaçons bien frais parce qu'il est hyper bon comme ça et la petite astuce que j'ai c'est que je viens mettre ça dans ce genre de gobelet en plastique vous en trouvez un peu partout vous en trouvez chez Jiffy chez Stokomani chez Primark moi j'en ai trois et ce que je fais c'est que je mets du sirop de l'eau une paille et généralement je me bois le gobelet voire des fois même deux et voilà quand je sais que je suis à la maison et qu'il faut que je bois généralement je fais ça et ça me fait bien boire voilà c'est peut-être débile je pense que c'est peut-être juste le fait de boire à la paille qui fait que je bois plus mais écoutez ça marche et depuis que j'ai mis toute cette routine là en place surtout je pense la bouteille d'eau au boulot et bah j'ai plus de migraine par rapport à ça donc je suis assez contente dernier favori mangé c'est ceci ce sont les feuilletés de mousse de la laitière vous savez avec les petites trinures comme ça au chocolat et en fait c'était des nouveautés qui sont saveurs pralinées façon rocher il y avait 40 je sais 40 centimes devant là bref et je les kiffe assez bien franchement j'y avais pas pensé moi personnellement mes danettes préférées c'est celle à la noisette et ça a strictement le même goût mais c'est version mousse donc j'adore donc voilà donc si vraiment là ils disent que c'est façon rocher donc c'est ça un peu noisette pralinée c'est super bon donc voilà si vous cherchez toujours un peu des nouveautés franchement fonce et je finis avec bah les séries qu'on a regardées il y a une série que j'ai oublié de vous parler dans ma précédente vidéo donc on a regardé ça du coup au mois de février c'est la série The One alors beaucoup l'ont regardée il y en a qui aiment bien il y en a qui aiment pas ça dépend l'histoire de la série c'est qu'en fait c'est une femme qui est un homme qui sont un peu dans la biologie laborantin et tout ça qui découvre qu'on peut trouver son âme soeur avec un cheveu avec de l'ADN et il décide d'ouvrir du coup une application de rencontre autour de ça sauf que la création et le lancement c'est un petit peu bancal voilà pour pas trop vous en dire et en fait l'application marche du tonnerre donc on suit toute cette histoire autour de l'application de la créatrice et tout ça et on suit également du coup des couples qui soit se rencontrent à travers l'application soit où il y a des problèmes avec l'application les gens sont curieux ce genre de choses donc voilà c'est une série sur il y a une seule saison je crois qu'il y a à peu près 12 épisodes quelque chose comme ça et j'ai assez bien aimé c'est un peu futuriste parfois c'est un peu tiré par les cheveux mais on l'a regardé on a bien aimé donc voilà donc ça peut être une série intéressante si vous aimez ce genre de choses et là mon chéri m'a fait découvrir Dexter vous savez je suis une quiche en série et en film encore plus donc là il m'a fait découvrir Dexter qui est un un serial killer mais qui tue que des coupables et j'aime assez bien l'univers de la série l'histoire l'intrigue comment c'est construit comment on peut se mettre très facilement à la place de Dexter du coup enfin bref c'est une série que j'aime bien donc pour le moment on va commencer avec le premier épisode et je crois que la première saison et je crois qu'il y a 8 saisons quelque chose comme ça donc je pense que ça va nous durer un petit temps et donc voilà pour mes favoris et mes achats du mois d'avril je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz